Bonjour ! Je vous dis bonjour dans mon lit ! C'est quoi ce bonjour ? La meuf, elle est sur Youtube, elle dit bonjour, on ressemble ou quoi ? Je suis désolée ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est vendredi, il est 11h16, ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure que je suis réveillée. Je suis toujours au temps dans mon lit. Je n'empêche pas que vous voyez de moi, je suis désolée de me montrer comme ça. Donc aujourd'hui il a neigé et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que je vais vous montrer après parce que là je joue juste trop la faim de me lever. Mais voilà, il a beaucoup neigé et c'est trop cool. Donc quoi d'autre ? Ah oui, dans 24h, je suis sur la table du tatouage ! J'ai trop 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 hâte. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que le tatouage ça fait mal, mais moi franchement pour les deux que j'ai, j'ai pas du tout eu mal. J'ai à peine senti, enfin j'ai pas senti de douleur spécialement. C'est pas agréable non plus parce qu'il te porte quand même une aiguille dans le corps quoi, mais franchement c'était pas la fin du monde. Donc voilà, et franchement j'ai juste hâte parce que, pardon, c'est qui ? C'est la petite gomard ! J'ai juste hâte parce que voilà quoi, j'ai trop hâte d'avoir mon tatouage et voilà. Moi personnellement la douleur quand je la ressens, je la ressens pas pendant, enfin pour les deux autres en tout cas, j'ai pas du tout ressenti la douleur pendant qu'ils me tatouaient. Mais je l'ai reçu, je l'ai ressenti après en parler. Après pendant une semaine, enfin je vous en avais parlé de toute façon dans mes vlogs de tatouage, parce que les deux je les ai vloggés et le troisième je les ai vloggés. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que moi la douleur je la ressens genre la semaine qui suit, enfin les 3-4 jours qui suivent. C'est là que ça fait mal, c'est pendant que ça commence à cicatriser quoi. Moi c'était là que j'avais plus de mal. Et sinon, je viens de vous mettre un tweet, pour savoir si vous voulez... Attendez, on va faire un échange demain. La meuf, elle est calme ! Pour savoir si vous voulez que je vous mette la vidéo d'aujourd'hui, donc on est vendredi, donc la vidéo qui vous annonce la surprise. Pour savoir si vous la vouliez plus tôt ou quoi. Du coup je vous ai dit que à 5 retweets, je vous la met à 15h. Normalement elle est à 16h comme sous les vidéos. A 5 retweets, je vous la met à 15h. A 10, je vous la met à 14h, 15h, 13h. Et 20 retweets, je vous la met à 18h. Sachant qu'il est 11h20, elle ne sera jamais midi parce que vous n'aurez jamais réussi à ne pas faire 20 retweets. Ah si ! Vous savez ce que j'ai oublié de vous dire ? Je suis trop contente. Ma petite Laura d'amour. Laura, vous la connaissez toutes. Et bien, elle a eu son code ! Alors moi je te le dirai, moi je te l'ai déjà dit en vrai, mais je te le dirai avec une semaine de retard en vidéo. Je te félicite mon petit chat, parce que t'es la beste. Enfin ! Depuis le temps qu'elle y allait, la fille, oh oh, il était temps. Alors tu passais dormi, quand ça te souviens de vous ? Ah ! Vous voulez la bonne nouvelle ? C'est que là j'étais partie pour refaire mon montage. Ça faisait 3 quarts d'heure que j'étais dessus et que ça a encore planté. Donc il faut encore tout recommencer à zéro. Je ne sais pas si un jour vous verrez cette semaine de vlog en fait. Donc si un jour vous voyez ça, commentez, soyez heureux parce que c'est pas gagné. Regardez ! C'est la troisième fois. Bon l'avantage c'est que cette fois j'ai tout enregistré, du coup il n'y a que la dernière séquence qui fait genre 12 secondes qui n'a pas été enregistrée. Mais c'est un peu relou. Toutes les filles connaissent ça, mais là c'est la mauvaise période. Et regardez ça. Genre j'ai 500 000 boutons, je ne sais pas ce qui m'arrive là. Oh ! Ohlala ! En plus je veux que j'ai sorti ce soir ! Mais bon. De toute façon déjà ce soir je vais sortir sans talons. Putain j'ai plein de boutons, je n'ai jamais eu ça de ma vie et je suis une allergie quoi. De toute façon ce soir je vais sortir sans talons parce que vu comment il neige, pas aller me casser la goule avec mes 12 centimètres. Oh ! Non mais vous avez vu ça les gars ? Mon gros nez. Ohlala mon dieu ! Rue ! Alors là, j'ai fini de m'habiller, de me maquiller et tout. Je vais vous montrer comment je suis habillée. J'ai toujours mon linge, qui sait ? C'est quasiment ça que je vais pouvoir l'enlever. Alors... Voilà comment je suis habillée, attendez. Je ne sais pas trop si vous voyez quelque chose. En fait... Vous avez vu j'ai mis un petit drapeau de l'Allemagne et tout. Vous verrez tout dans mon rond de tour. J'ai mis un pull de chez New Yorker. Un collier de chez Primark. Une petite jupe de chez... J'en ai pas la moindre idée. Je l'ai acheté sur un vide dressing. Collant réel. Et chaussures. Enfin les bottes c'est toujours de la halle. C'est toujours les mêmes. Voilà. En fait en ce moment j'ai grave envie de me mettre en robe ou en jupe tout le temps. Parce que... Bah déjà j'ai racheté des nouveaux collants et tout. Et du coup c'est cool. Et puis... Et puis bah tout simplement en fait ma peau en ce moment va pas trop mal. Elle est plutôt bien. J'ai pas... J'ai une plaque. Donc ça va. Ok donc là j'ai rien compris. Mon PC je sais pas ce qu'il a fait. D'un coup l'écran il est plein de lignes de toutes les couleurs. Ça va bzzzzzzz comme ça pendant au moins 5 minutes. Ça s'est éteint. Il s'est rallumé tout seul. Un problème en fait Windows de fonctionner correctement. Windows préviendra si une solution est disponible. Ok. Je pense que c'est pour ça que... Que mon logiciel de montage il faisait que de sauter. Du coup je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer de le relancer. J'ai pas la même idée de si ça va marcher. Voilà. Là donc je rentre mon manteau et tout. Je vais aller à mon entretien. D'abord il faut que j'aille retirer des sous. Parce que c'est comme ça l'entretien dans un café. Enfin dans un restaurant. On a dit on va se prendre un petit café ou un truc. Donc il faut que j'aille retirer des sous pour avoir quelque chose. Et je vais y aller. Voilà. Donc la seule chose que j'avais emmenée c'était mon appareil photo et de la bonne humeur. Il a dit. Donc j'enmène mon appareil photo et de la bonne humeur. Et voilà. Ensuite quand j'ai fini Margot me rejoint chez moi. Du coup on va pas aller chez Aldi. Elle me rejoint chez moi. Elle dépose ses affaires pour ce soir. Parce que du coup elle va se réparer chez moi ce soir et elle dort chez moi. Parce que c'est plus simple pour mon tatouage devant etc. Fait qu'elle m'accompagne. Et du coup. Bah on va. On va aller ensuite dans la neige. Parce que en plus Marlène m'a dit que. Marlène ma colloque est sortie. Elle m'a dit qu'il y avait énormément de neige et que c'était trop joli et tout. Donc c'est cool. Et donc on y va. Enfin j'y vais pour l'instant. Et puis je vais rejoindre le gars. Enfin j'allais retirer de l'argent. Je ne vais pas vous le filmer non plus. On va être en mode. Entretien d'embauche. Non. Donc je vous retrouve tout à l'heure du coup. Après. Après. Je pense avec Marlène. Puis je vous donnerai des nouvelles. Voilà. Je suis rentrée de mon entretien. Je suis super contente. en France. Parce que du coup je filme. Thereabouts c'est quoi. Je signe mon contrat. Quand je rentre de France. Donc parce que là vous le savez. Et vous le savez pas. Mais je pars dans une semaine en France. Soit ça sert strictement à rien. Que je signe un contrat là alors que. Que je vais être trois semaines en France. Et du coup là je vais rien faire du mois. donc je commencerai en mars du coup quand je rentre et dès la première semaine quand je rentre de France je vais faire ma première soirée donc en tant que photographe dans les boîtes donc la première soirée je vais la faire avec le gars que j'ai rencontré à côté de lui etc pour voir comment ça se passe et ensuite je signe mon contrat et je serai seule alors je sais pas du tout comment c'est payé en France ou quoi mais ici c'est pas du tout bien payé donc je vais quand même chercher un autre boulot à côté parce que c'est payé juste 40€ la soirée donc c'est strictement rien et je vais pas pouvoir payer mon loyer avec ça sachant qu'il m'a dit que en gros c'était 3-4 soirées par mois vous calculez ça fait pas un salaire voilà ça fait en gros j'aurai 120€ par mois en moyenne je pense c'est pas suffisant donc je pense que je vais quand même chercher autre chose à côté en tout cas j'ai déjà ça c'est déjà quelque chose de sûr et de très bien le gars que j'ai rencontré était super gentil on a regardé mon appareil photo, comment ça se passait etc il va m'installer un logiciel enfin une extension de photoshop sur mon pc pour que je puisse modifier les photos etc donc c'est top parce qu'en plus moi j'aurai ça aussi pour mes photos personnelles après donc ça c'est le top du top voilà sinon comme je vous avais dit ça se passait dans le restaurant enfin qui est en lien avec le bar dans lequel je travaillais donc évidemment j'ai revu tous mes anciens collègues mon ancien patron etc j'étais absolument ravie de les voir ils m'ont fait des grands sourires on était tous gênés on était tous au top du top en plus évidemment ils étaient potes avec le mec que je rencontrais donc il leur a tapé la discute et tout non franchement pas du tout stressé la luelle moi j'avais plus mal au ventre pas parce que je passais un entretien et que j'avais peur que ça se passe mal mais parce que j'avais peur de croiser ces gens là que j'ai croisé du coup mais bon voilà c'est pas grave donc là ma petite Margot arrive bientôt donc moi je suis rentrée chez moi elle arrive d'ici 10 minutes à un quart d'heure à peu près et on va ressortir dans la neige et voilà donc c'est cool je vous retrouve tout à l'heure avec Margot ah et aussi je voulais vous dire en fait je suis trop 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 contente parce que visiblement la surprise le fait de faire une semaine de vlog ça vous a plu donc vous au moment où vous voyez ça j'espère que ça vous plaît toujours ça fait 5 jours que vous me voyez et que vous en voulez sûrement plus de moi mais bon vous inquiétez pas demain c'est fini et voilà donc moi j'ai posté la vidéo aujourd'hui qui annonce cette semaine de vlog j'en ai parlé avant sur les réseaux sociaux etc et bah là je vais checker encore sur Twitter ce que vous en avez dit mais en tout cas pour l'instant j'ai des bons retours et ça me fait très plaisir de voir que que ça vous plaît donc je suis très très contente et j'espère que qu'au moment où vous voyez cette vidéo ça vous plaît toujours surtout dites moi je regarde un peu s'il y a des gens qui ont réagi avec le hashtag deux ans et nabla trop mignon je suis contente ça a l'air de vous plaire on va pas être en top 8 non plus mais bon le jour où je serai en top 8 c'est que j'ai 500 millions d'abonnés ce qui n'est pas prêt d'arriver on t'en dit bref je vous laisse voilà je trouve j'ai retrouvé ma petite Margot bonjour ah ouais tu n'avais pas dit bonjour aujourd'hui bah non je ne les ai pas vus encore moi je vais bien me casser la gueule moi en fait on vous explique qu'il y a grave neiger enfin je vous l'ai dit en fait et du coup ça glisse un peu faut marcher au milieu de la route parce que comme ça c'est déneigé c'est salé tout court je ne sais pas parler et du coup là on se balade dans la neige ah j'ai pris mon rouge à lèv-lèche pour ce soir le rouge c'est bien mon chat Margot la pression rouge à lèv-lèche pour ce soir le rouge voilà parce que ce soir on retourne à Capi encore ouais on va faire la fiesta bambula bah c'est ça en plus ce soir c'est la soirée olé c'est la soirée quoi ? la soirée cubaine de Cuba au Brésil ah au Brésil de Cuba au Brésil et voilà donc là je ne pense pas que vous voyez grand chose grand chose parce que oh regardez le dôme c'est beau hein je pense que vous ne voyez pas grand chose parce qu'il fait nuit évidemment il est 17h passé donc il fait nuit c'est la même ça va il y a des éclinages et tout ouais enfin c'est une caméra été ah oui on passe à droite bon bah vous n'allez rien voir alors bonjour monsieur je crois qu'il s'est décalé parce qu'il ne voulait pas être dans la ville des autres gars je ne sais pas il était derrière nous oui mais il s'est décalé du coup t'entends qu'il est dans la rue on peut se faire de nous oui tu vois normalement je pourrais te filmer les gens sans le raccord quand même oui enfin dans la rue tu ne vas pas demander à tout le monde alors est-ce que vous voulez là on va avancer un peu vous allez voir il y a trop de lèvres et tout c'est trop beau c'est trop magnifique c'est trop beau regarde le petit regarde tu fais un bonjour regardez c'est trop beau trop belle la voiture Margot elle parle de la voiture moi je parlais de la neige c'est joli ouais c'est des ruines c'est beau pas d'arbord ah putain il y a de la neige là bon alors Alban est en train de prendre des photos mais genre au centimètre près quoi de la neige sur la sur la haie non en vrai c'est trop beau regardez comme c'est beau avec les petits lampadaires et tout et derrière en fait c'est la cathédrale et c'est ça en fait l'endroit qu'on vient de vous dire qui était super joli et derrière c'est encore plus beau et regardez la photographe j'arrive pas à voir ce que je veux je bouge là elle est pas très contente en fait hein ? je disais que t'étais pas contente lui il est pressé je crois en fait il court le garçon bon moi je vous emmène plus vers en bas le temps qu'Alban a fait ses photos et là il y a un petit bonhomme de neige ça on va prendre un confo dans tous les vlogs il y a un bonhomme de neige ouais à chaque fois qu'il y a de la neige quoi et là on descend vers le coin trop trop joli c'est un peu un des plus beaux coins de Fatherborn non ? non c'est moi la plus belle non mais j'espère que vous avez pas entendu ça parce que sinon vous allez faire des bons et voilà et là je vais vous montrer quand je vais être arrivée mais c'est magnifique je leur dis que je leur montre l'endroit dès que j'arrive et que c'est magnifique je me laisse tranquille un peu et voilà donc là en fait je crois que c'est une espèce de bibliothèque ou un truc comme ça le bâtiment qui est là ah bah voilà en plus ça c'est pas prendre des photos alors je veux pas dire c'est juste que sans flash vu que t'es pas un éclair vu que je suis pas un quoi ? un éclair ah bah non ça c'est sûr t'es pas une lumière je voulais dire mais je sais pas pareil vous avez vu comment elle est méchante avec moi ? oh chaton oh chaton bah ouais chaton et voilà alors là il y a une statue qui a plus de bras elle est juste là la statue qui a plus de bras bon elle par contre elle a un peu tous ses bras mais je vais loucher on va la perdre on va la perdre mon dieu je vais la perdre tu m'as même pas filmée en plus elle pleure à moitié je suis pas une vlogueuse professionnelle je dois gueuler du coup sinon vous m'entendez pas le truc c'est que j'ai un souci d'oreille depuis deux semaines tu dois regarder mais ça me stresse alors du coup je regarde partout bah oui mais du coup c'est pas grave j'ai un souci d'oreille en fait depuis la semaine dernière et en fait c'est super bizarre j'ai l'impression d'avoir les oreilles bouchées de chez boucher alors que j'ai rien dedans et tous les sons sont méga amplifiés enfin genre j'entends là j'ai l'impression déjà que moi je gueule que Alban gueule quand elle me parle parce que j'entends tout mais en en puissance mille quoi on vous retrouve on a fait quoi ? on a mangé comme des grosses enfin pas encore on va Margot mange comme une grosse moi je vais manger comme une grosse j'ai pas encore mangé regardez ce que j'ai ça a l'air bon hein c'est des pâtes wok en chinois quoi c'est trop délicieux c'est trop trop bon moi j'attends à être chez moi parce qu'en 3 minutes on est chez moi sauf si on marche à 2 à l'heure vu que Margot est en train de manger mais mais regarde des gros morceaux de viande quoi ouais en même temps on a pris une double chicken quoi donc euh oh petit toutou coucou toi et du coup j'ai trop hâte de manger donc donc voilà là on rentre chez moi on a fait quoi ? on a fait un petit tour dans Paderborn dans la neige après on est allé chez H&M Margot elle a dû retirer des sous on a été acheter un truc dans une boutique de thé pour Margot on a été acheter à bouffer et on rentre manger on rentre chez moi on rentre chez moi du bist nicht rauf non mach la caméra aus et euh on regarde un truc enfin la tenet est déjà glu en fait on regarde un truc ça rend un peu un truc historialement enfin on ne sait pas trop on ne connaît pas c'est Berlin Tag und Nacht si vous connaissez dites nous je vais dans votre maison ne ja tu kannst ah nein tu kannst nicht gehen hier sorry tu veux juste rauf je vais je mange mes pattes j'ai fait lui faire la tête j'ai dû filmer ça mon colère qui fait un lave d'examago et comment toi il va voir la vidéo oh ouais comment toi Oh un petit coucou ! Voilà ! C'est qui qui est toute prête ? C'est moi ! On va voir. Salut ! Alors la dernière fois que j'ai vlogué c'était quand ? Quand on mangeait. Après j'ai fait un skim avec mes parents. Après on s'est préparé. Ouais, on s'est fait toute belle. On va essayer. Voilà. Et là on attend nos copains. Et dites moi ce que vous pensez de mon rouge à lait s'il vous plaît. J'ai besoin d'avis. Non mais en fait c'est un crayon pour une marque dont je vous ai parlé il y a genre une réalité sur ma chaîne. Je l'ai reçu en partenariat dans une bite rousse. Et je trouve qu'il est pas mal. J'ai peur qu'il assèche les lèvres mais bon je verrai à la fin de la soirée. Citroën, Raymond. Citroën. 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 Oui perché? Peugeot. 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 Et qu'est-ce que tu peux être français? C'est un peu plein. C'est un peu plein ! Ta gueule ! Non je pense que ça ne peut pas dire dans la caméra. Je pense que ça ne peux pas dire ce que tu peux aussi dire. Un petit truc. Non đ Qu'est-ce que c'est ? Vachin est Vagina Vachin Mais qu'est-ce que c'est un petit ? Petit Vachin J'ai l'écouté J'ai l'écouté, il peut le français Il peut le français Il peut le français Il peut le français Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que tu es beau J'ai l'écouté Tu es belle Tu es belle Mais non Tu es belle Tu es beau Applaudissez derrière votre écran s'il vous plaît Il a peut-être Qu'est-ce que t'has sous laND ? Où est-ce que t'offres ? On vous retrouve, on est sorti du capi Ah non il ferme Non, il passe sous Ohhhh Ohhhh Wir haben Hunger Ich hab nie, gar nicht Ohhhh Wir sterben, Greige Ich sterbe Wir sterben hier und dann kommt ein Zug Du weißt, aber ist egal Was machst du? Kamera aufnehmen oder was? Ja, bitteschön Ich bin bei Lutonier-Vongée Ah, hallo Willst du hallo sagen? Ich hab hier vor eine halbe Stunde schon fertig Hey c'est le barman, il nous a offert des verres gratuits Allez vas-y, on le suit Guten Nacht Danke Et ta voix desens, ces mecs, c'est grave Was für Kamera das ist da Oh my god, faut pas compter En fait, donc là on est sorti du capi On passe par là, on le suit On le suit On les jours, tu vois En fait, on est sorti du capi et tout Et regardez, je suis franchement trompé Il a grave reneigé Genre il y a 10 cm de neige Et moi je me fous de la neige partout Et là il continue de neige Et du coup, attends Marco Faut qu'on leur dise qu'on s'est fait payer plein de verres par les barmans Elle est devenue besta avec eux Et là il nous attend Alors je vais vous laisser Je vais pas le remettre On est au kebab Oui, on s'est pris une dernière box Chacune C'est notre rituel C'est notre rituel C'est notre rituel de sorti Sauf que le kebab Normalement il était fermé Genre il est assis à 10 mètres du capi Et du coup il venait de fermer Et après on est allé chercher un kebab Et là on va trouver C'est le troisième qu'on trouve Mais le premier Il faisait pas de denormbox Le deuxième il est trop cher Le mec il est trop con Et celui-là il est bien Et il est pas cher Et il fait des denormbox Et il fait des denormbox Enfin il est pas cher Pour nous ce qu'on appelle cher Il fait des denormbox Il fait des denormbox Il fait des denormbox Salut Et voilà Du coup on est là Et on va manger comme les rouges Et après on va dormir Il est 5h30 Et je fais mon tatouage Dans quelques heures À 11h Enfin il est un bloc de demain Mais je fais mon tatouage Dans quelques heures Voilà On vous retrouve En mode de maquiller Voilà Prêt à aller se coucher Il est quelle heure ? Il est 6h30 7h Il est presque 7h Presque 7h Et dans Dans 3h on se lève Dans 3h on se lève Dans 4h je fais mon tatouage Donc voilà Nous c'est dans 3h Et dans 4h Mais vous c'est demain Demain Dans 24h Donc voilà Bah écoutez On vous fait plein 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 de gros bisous On vous retrouve demain Ouais On espère que ça vous a plu Dites-moi en commentaire Ouais Enfin j'ai pas trop filmé au capi Parce que c'est méga chiant Enfin c'est compliqué quoi Ouais Et puis c'est pas C'est pas pratique Ouais Et puis Je sais pas ce que ça donnerait Un montage au niveau de la luminosité Et tout Donc j'en ai pas à moins de l'idée Mais bon Voilà Je pense que Enfin si vous avez l'âge Vous savez ce que c'est qu'une boîte Si vous n'avez pas l'âge Vous aurez le temps de vous couvrir Oui Donc voilà Ouais Et du coup on vous dit bonne nuit Ouais Enfin vous dormez peut-être déjà Quoique Bah non je le poste à midi le truc Il dorme pas à midi Ouais On vous souhaite une bonne fin de journée Bon après-midi du coup Et puis Et puis On vous fait des bisous et à demain Ouais Ciao ciao Ciao